Salut, c'est Romaric. Dans cette vidéo, je vais te parler de mon balcon. Je vais parler plus spécifiquement de ma stratégie sur mon balcon. L'année dernière, j'ai fait pousser des légumes sur mon balcon. J'ai un peu testé n'importe comment, pas n'importe comment, mais sans stratégie globale, car j'étais dans une première année d'observation. Désormais riche d'un certain feedback sur mon expérience de l'année passée, je me sens désormais prêt à attaquer mon balcon dans des conditions, ma foi, plus sérieuses. Pour cela, je vais employer des techniques assez simples que je pense que tu peux reproduire chez toi. Ces techniques sont plutôt naturelles. Alors, je vais te les montrer. Alors, ce balcon a passé l'hiver dehors. Bon, ce qui n'a rien d'exceptionnel, mais en plus de ça, un hiver sec, puisqu'il n'a pas été arrosé vraiment pendant tout l'hiver et l'automne. Donc, mon premier travail, ça a été d'humidifier la terre. J'ai fait ça salement, juste en versant de l'eau dessus, en sachant que c'est quelque chose que j'aimerais tendre à réduire. Donc, pour ça, j'ai deux pieds, ça serait récupérer de l'eau de pluie, mais pour l'instant, ça me paraît excessivement compliqué, comparé à la deuxième technique qui consiste à faire un bon gros niveau, un bon gros layering de couches, de faire des lasagnes. Avec un mélange de terreau, de vieilles terres, de pailles mûres, c'est-à-dire de pailles qui a déjà un peu... Comment je dirais ? De pailles qui a commencé à se décomposer, et puis de pailles plus en état, avec le défaut majeur que les grandes pailles couvrent mal faites, c'est des tiges. Et ça s'envole aussi avec le vent, et l'une des limites à mon balcon, c'est le voisinage et la réception des morceaux de paille. Je vais t'expliquer comment fabriquer l'une de ces jardinières summerproof. Le but de cette technique, c'est d'éviter à tout prix que l'eau s'évapore de tes jardinières. Parce qu'en fait, elles sont tellement petites en hauteur, et je pense par en dessous, ça s'évapore aussi, mais elles sont tellement petites en hauteur que tu n'as pas de couche qui va retenir l'eau. Alors, tout l'intérêt de ce que je vais te montrer, c'est expérimental, je ne sais pas si ça fonctionne, si le bois, c'est vraiment efficace pour retenir l'eau. Je pense que la succession est efficace. Mais surtout, j'ai fait ça pour contenir 15-20 cm de paille sur le dessus de la terre qui est au fond de la jardinière. Donc je fais quand même des lasagnes pour planter en surface des plantes, mais c'est parce qu'on est encore en mars, parce qu'il ne fait pas encore trop chaud, parce qu'il n'y a pas encore trop de soleil. Je veux en fait mettre en place les meilleures conditions pour un semis, qu'il n'y ait pas trop de succession de couches en surface, pour éviter de bloquer la germination des graines que je plante. Donc tout ça, c'est technique. Voilà, c'est très technique, mais c'est surtout très expérimental. La première étape, c'est de trouver les composants de la structure principale. Pour cela, j'utilise des cagettes en bois que je récupère, principalement dans des magasins bio, mais je pense que tu peux en récupérer aussi sur des marchés. Ensuite, en le cassant en tout petits morceaux, je vais surélever, faire comme une petite palissade de bois, pour surélever le niveau du paillage qui peut être retenu par le pot. Merci. Alors, quelques heures de travail plus tard, de travail intellectuel, pas physique. Il est temps maintenant d'attaquer le remplissage de ce bac avec tous les éléments des layers successifs qui vont favoriser la fertilité de mes balconnières. Comme expliqué précédemment, la succession, c'est un terreau, un bon terreau de jardinerie que j'ai acheté. Pour je ne sais plus quelle raison. Ensuite, du mauvais terreau, du terreau qui a été déshydraté l'année dernière parce que je ne m'en suis pas occupé. Qui potentiellement a encore des nutriments mais n'a plus du tout de vie. Et puis, un troisième, il y en a quatre en fait, un troisième layer qui est le paillis que je vais retrouver sur mon balcon. Qui a passé l'hiver humide, piétiné et décomposé en partie. Donc, je dirais que c'est un puits de vie qui doit consommer beaucoup de bactéries, beaucoup de choses en cours de cycle. Et donc, je pense que ça va agiter un petit peu tout ça. Ça va peut-être s'infiltrer à l'intérieur. Donc, une fois que c'est fait, une fois qu'on a mis ces trois layers, j'allais dire qu'il faut arroser. Mais, je pense que c'est aussi le bon moment pour mettre quelques puissantes graines. Dans ces engrais, j'ai décidé de sélectionner tout particulièrement le sarrazin, ou Gritschka. En amour de voyage, rencontrer aux abords de la Russie. Et puis aussi de mettre des, en fait je dis puissants engrais. Principalement parce qu'ils sont puissants pour sortir de terre. Voilà, donc en fait, je sais pas pour le sarrazin, mais je sais que les haricots, les fèves, les poils, les trucs comme ça. Et bien, là c'est très très puissant. Ça perce le sol, ça perce un paillis. Donc pas d'inquiétude. Pour le reste, effectivement, je sais pas si c'est une bonne idée de mettre par-dessus une très fine couche de mauvais terreau et de paille. Voilà, donc après une première couche, voilà, en profondeur d'engrais verts, d'engrais verts avec aussi des fonctions utiles, puisqu'on peut manger le fruit de ces légumineuses et de cette céréale. Je sais pas si c'est une céréale, qu'importe. Je recouvre un peu de terreau. Je remets en fait une deuxième série de layers, dans ce processus de layering, dans lequel j'incorpore cette fois-ci des graines complètement aléatorisées, de plantes qu'il faut semer au mois de mars, à partir du mois de mars. Et étant un jour avancé de la marsitude, je me suis dit que j'allais tout mettre un peu comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait dans les précédents bacs. C'est ce que je vais faire petit à petit, jour après jour, parce que comme tu le constates, comme tu le sais même, l'empressement n'est pas mon moto. Je dirais plutôt que je suis au rythme de la nature. Donc, les premiers retours sur l'expérience d'ici quelques jours... Non, bien sûr, tout ça c'est holistique. Non, c'est pas holistique, le terme que je cherche, c'est empirique. Empirique, voilà. Il y a une petite base derrière, mais derrière c'est... Enfin, devant, si je dis derrière, c'est devant, c'est principalement de l'instinct qui colle bien. Voilà. Une fois, une fois, une fois tout ceci planté, effectivement, on arrose, on arrose pour que les graines soient bien collées à la terre, qu'elles soient hydratées, qu'elles soient sensibles aux choses qui sont autour, en fait, que la vie recommence à remplir ses circuits, et qu'ainsi, la graine endormie pendant l'hiver est dans un sachet, et le signal d'information qu'ils lui disent, c'est bon, c'est le moment de repartir à l'assaut. Ensuite, ce qu'il me reste à faire, c'est attendre. C'est attendre que, voilà, l'eau, la vie, fassent son office. Ce qu'il me reste à faire, c'est... Les dix autres bacs, que dis-je, les vingt autres bacs, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve de nouvelles cagettes, mais, si ça tombe bien, il me faut, de temps en temps, régulièrement, des motifs pour sortir de chez moi. Bientôt, bientôt une excursion sur mon terrain, mais le froid, qui règne ici, à Grandop, ne me motive pas spécialement à aller un peu plus en altitude, avec plus de vent, je le sais. Donc, pas d'urgence, la saison commence plus tard. Pour l'instant, j'observe mon balcon. J'observe le résultat de mes expériences, et ainsi, ma connaissance s'agrandit. Dans le but de récolter toujours plus de productions utiles, légumes, fruits, beaucoup d'amour. Belle journée à toi, beau cultivage. des collailles à te Bryce, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada